Salut à tous et bienvenue dans ce numéro de thoma.net alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler du jeu qui m'a fait dire que oui on peut adapter un film et en faire un très bon jeu. Ah ouais cool tu vas parler d'enter the matrix ? Dégage je fous le camp. Non je vais parler de golden eye, le jeu qui m'a fait supplier mes parents de m'acheter une 64 alors que je l'ai ruiné déjà avec ma ps1. Mais bon pour une aussi bonne adaptation de film en jeu je t'ai obligé. Et du coup tu peux parler des autres jeux de jazz bond ? Ah c'est pas bête ça. Attends ouais je vais le noter. Allez on se fait un petit saut dans le temps avec le cultissime Golden Eye. Golden Eye fameux fps de la nintendo 64 sorti en 97 deux ans après le film. C'est un jeu vous êtes évidemment bond, james bond, fameux agent secret de sa majesté, enfin secret il rase la moitié des villes et il tue la moitié des habitants. Mais à chaque fois ses missions sont censées être secrètes. Et vous allez devoir enquêter alors attendez je soigne un petit mal de tête. Voilà c'est fait t'auras plus de mal au crâne. Vous allez devoir enquêter sur la disparition d'un satellite russe nommé Golden Eye. Alors vachement logique les russes qui appellent un satellite avec Golden Eye. Bon chacun son opinion. Et vous allez devoir enquêter sur l'organisation qu'il a dérobé parce que c'est un satellite que si vous faites péter en haute atmosphère il détruit toute l'électronique d'un pays pardon. Ce qui peut être chiant parce qu'en gros ça vous fait retourner à l'âge de pierre. Comment ça plus de wifi ? Je vous laisse imaginer tous les geeks de la planète péter un plomb là dessus. Vous allez pour ça donc traverser le monde à travers divers niveaux avec vos armes donc toute une sélection d'armes et tous les gadgets les fameux gadgets de james bond. C'est le jeu qui c'est un jeu qui suit à peu près la trame du film en prenant quelques libertés je trouvais ça vachement bien fait. C'est pas c'est pas juste une licence pompée comme j'ai dit c'est un jeu réussi c'est pas juste une licence repompée pour en vendre plein et puis s'en foutre de si c'est bon ou pas. Et moi c'est un jeu qui m'a tout particulièrement marqué parce que je l'ai découvert en fait en même temps que la 64. Alors l'histoire c'est que j'avais des amis de mes parents qui avaient un fils pourri gâté que je ne supportais pas et un jour ils me disent ouais on va chez eux je fais non sérieux ce morbe là c'est pas le saké j'ai envie de le baffer à chaque fois que je le vois c'est un pourri gâté je l'aime pas. Et mes parents me disent bon d'accord mais faire un effort en plus apparemment ses parents nous ont dit qu'il lui avait acheté la 64 et GoldenEye. Quoi ? Mais vous pouvez pas le dire plus tôt mais allez on y va ce soir. Moi c'est savoir que j'allais pouvoir jouer à GoldenEye et à la 64 mais j'étais comme un fou parce que oui j'aimais bien l'univers james bond j'aimais bien james bond quand j'étais petit et là donc je vais chez lui il ya salut thomas ça va je dis ouais j'en ai rien à foutre elle est où t'as 64 bon et donc je fonce direct dans sa chambre et je là j'allume la console et je découvre la 64 et GoldenEye en même temps mais c'était c'était noël avant l'heure quoi c'était un truc de fou bon en même temps ça m'a fait prendre conscience d'un truc c'est que j'allais devoir faire ce que on a tous dû faire une fois nous autres geeks comme on nous appelle c'est qu'on allait devoir bosser comme des fous à l'école parce que bon à l'époque je ruinais déjà mes parents avec ma playstation et les nombreux jeux qui avaient dessus ce que j'avais des parents assez cool mais qui n'avait pas non plus des salaires à rallonge donc ils étaient bien sympa mais moi tant qu'on m'achetait des jeux j'étais content donc je disais jamais non et là je savais que non il y allait dire à moi j'aime la 64 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 ça n'est pas marché cette fois ci parce que la 64 plus GoldenEye c'était quand même super cher c'était des cartouches à l'époque donc ça coûtait très cher au moins il n'y avait pas de temps de chargement mais ça coûtait vraiment plus cher que les cd je me suis dit voilà dans la va falloir lâcher allez je lâche les bonnes notes à l'école je suis obligé bon alors pendant que je vous parle je me pomme ah oui bah oh regardez il y avait une arme qui dépassait du mur oui bon c'est des graphismes de l'époque et tout c'est un peu vieilli mais seulement dans les graphismes pas dans l'esprit du jeu donc je dis bon allez je vais bien bosser à l'école et donc moi qui étais plutôt du genre à me planquer dans le peloton à pas me faire remarquer j'ai bossé comme un malade mais vraiment et j'ai réussi à avoir GoldenEye 64 donc les parents là qui disent que les jeux vidéo ça rend qu'abruti il faut pas y jouer parce que vaut mieux aller à l'école et ben non il ya des enfants qui pour avoir les jeux et pour vous arnaquer et que vous leur payez les jeux ils travaillent très bien à l'école donc arrêtez de dire des conneries cinq minutes enfin parenthèse humoristique passé donc j'ai eu GoldenEye et ça m'a laissé tellement de bons souvenirs ce jeu j'ai joué mais des heures et des heures déjà il donne vraiment envie d'être commencé parce que tous les niveaux sont bons comme j'ai dit ils suivent la trame du film et pas que la trame du film il ya aussi des petites adaptations qui sont super bien fait et donc on ne visite pas tout parce que sinon je vais mettre un quart d'un j'ai des petites adaptations qui sont vraiment bien faites et tout il ya une petite référence au film des petits passages au pardon monsieur le scientifique excusez moi j'essaie de douter allez-y cassez vous c'est de l'éviter on va pas tuer les civils c'est pas trop bah si je crois que débuter tant pis donc c'était vraiment bien fait tous les niveaux sont bons c'est pas des couloirs des longs couloirs et c'est surtout aussi un des premiers fps que j'ai beaucoup aimé sur console parce qu'il n'y en avait pas beaucoup avant j'avais joué sur pc un petit peu fps mais pas sur console et celui-là m'a fait mais le genre sur console donc c'est lui le tout premier qui m'a fait adhérer à ce style de jeu aussi bon souvenir comme je disais j'aime beaucoup l'univers de james bonde et je trouve que l'ambiance est bien retranscrit de ce côté un peu on pouvait faire les niveaux en mode espionnage ou en mode un peu bourrin bon allez on va parler de bois donc je vais mettre la mitraillette et l'univers de james bonde avec les gadgets les méchants bon dans celui-là c'est à l'être réveillé donc on a un ancien agent qui s'appelle 006 qui s'appelle avec très belle liane et qui est l'agent 006 je vais pas inverser et aussi aux zenia la méchante qui est super bien franchement j'aime beaucoup l'univers de james bonde donc pouvoir jouer aussi un jeu avec james bonde j'étais super content donc aussi un autre truc que j'aimais bien je vais pas finir la mission parce que c'est long après il y a toutes des phases de dialogue j'ai plutôt vous montrer un truc qui me faisait beaucoup rire donc là j'abandonne la mission ce que ne ferait jamais 007 je vais dans le menu et un autre qui me plaisait beaucoup dans le jeu c'est qu'il donnait envie d'être commencé aussi par le fait qu'on pouvait débloquer des cheat options alors je sais pas si vous vous souvenez tous des cheat options pour ceux qui découvrent le jeu c'est la première fois que vous le voyez les cheat options c'était des trucs que vous débloquez en finissant les niveaux avec une certaine difficulté ce qui avait plusieurs niveaux de difficulté et une certaine vitesse et là vous pouviez débloquer par exemple le paintball mode c'est à dire vous claquer des bouts de peinture dans les murs au lieu des impacts de balles vous pouvez avoir un magnum un gold pp7 le gold pp7 pp7 l'arme favori de james bond deux fois lance grenade des couteaux de chasse et tout enfin vraiment je trouvais sympa alors je vais pas mettre ennemi roquette parce que là ça veut dire tous les ennemis du niveau ont un lance roquette et autant dire je vais pas faire deux minutes donc ça donnait vraiment envie de recommencer le jeu alors là j'en ai pas beaucoup parce que bon mon excuse c'est que j'ai perdu ma carte mémoire dans ma manette là j'ai mis le kit vibration j'avais une carte mémoire et je l'ai paumé donc j'ai dû recommencer le jeu et débloquer et tout débloquer ça prendra trop de temps et je vais vous mettre une autre mission que j'aimais beaucoup donc moi ma préférée c'était facility c'est pour ça que je vous l'ai montré et là je vais vous montrer archives petite dédicace au groupe que j'aime beaucoup c'était une mission qui me faisait rire avec les shit options parce que au début on n'est pas censé avoir d'armes on est en pleine interrogatoire comme quoi on a on a tué le premier ministre soviétique dans le film fin ça reprend un peu la trame du film donc là on est en pleine interrogatoire on est là oui bon un peu carré les graphismes je l'ai dit à l'époque ça a un petit peu vieilli et là on est interrogé alors il est ou l'autoradio que tu as volé c'est pas moi et tout et puis bon au bout d'un moment on en a marre allez hop non mais sans blague boum par contre j'ai mis les couteaux donc je vais peut-être me faire tirer un peu dessus bon donc si je trouvais ça assez drôle d'avoir des armes alors qu'on n'est pas censé en avoir et c'est aussi un niveau que j'aime beaucoup parce que il va me permettre de vous parler un peu plus facilement parce qu'en fait il suffisait de rester là comme un blaireau planqué devant la porte et tous les ennemis débarquer bon je vais peut-être les appâter un peu sinon on va attendre ah non c'est bloqué peut-être que je retrouve la clé la clé elle est à terre voilà voilà donc je vais ameuter coucou alors là vous tirez un peu vous voyez le paintball mode ça fait des impacts de peinture sur une heure des impacts de balle donc voilà j'ai fait un peu de bruit oui les cartons exploser dans le golden dieu les russes et pour qu'il y ait des armes un peu partout coup là j'ai pris le lande grenade bon tant pis je tire quand même vous voyez deux fois le lande grenade c'était super drôle dès le début du niveau je suis un peu morcelé mais je vais prendre le golden pp7 parce qu'un vrai à 007 ça a son pp7 donc je trouvais ça assez drôle de pouvoir recommencer le jeu pour débloquer les trucs ça donnait une petite durée de vie au jeu sympa moi sincèrement je les cramais et d'autant plus avec mes potes que ce jeu je peux pas vous le montrer là parce que j'ai plus qu'une seule manette j'ai pété toutes les autres manettes la manette à 64 elle était assez fragile au niveau du stick oui je tire sans regarder hop 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 quel talent et avec mes potes ont joué énormément multi joueurs et on avait un mode de jeu assez débile c'était le mode proximité mine en fait on jouait au mode multijoueur mais en ne choisissant qu'en armes que les proximity mines donc dans ce jeu vous avez trois types de mines vous avez les mines les timing mines en fait c'était des mines que vous posiez au bout de 30 secondes elle pt vous aviez les mines remote en fait avec votre monde comme dans le film vous les ai pt et les plus drôle c'était les proximity mines vous les posiez et en fait dès qu'on s'en approchait elle pt et avec nos potes ont joué qu'avec ça on en balançait dans tout le niveau mais on retapissait les murs pardon on les retapissait pas parce qu'au bout d'un certain nombre elle disparaissait mais on en mettait partout et après le but du jeu c'était c'était d'aller à l'autre bout du niveau sans péter en fait on était là à scruter à l'arrivée c'est pas du tout nous ça nous faisait marrer on y a passé des heures et des heures sachant qu'en plus je sais pas si vous vous souvenez mais c'était sur des écrans cathodiques 4 tiers tout petit et on était en écran split à 4 donc on était là on perdait la vue tellement on était à 20 cm de l'écran mais on passait nos après-midi à jouer à donner naï au mode proximity mine ça nous faisait marrer donc pour moi c'est encore la marque d'un bon jeu c'est qu'on peut y jouer des heures et des heures et des heures et continue à se marrer donc si vous pouvez le retrouver sur 64 vraiment golden eye je vous le conseille c'est un excellent jeu c'est la fin de cette spéciale golden eye moi j'espère vous avoir donné envie de découvrir ou de redécouvrir l'une des rares adaptations du film en jeu vidéo réussie faut l'admettre quant à moi j'aurais bien voulu terminer cet épisode aux côtés d'une créature de rêve que j'aurais dragué pendant deux heures et demie à coups de blagues bien douteuses le tout en sauvant le monde d'un méchant obsédé par où les chaises de bureaux et les chats mais bon n'est pas j'ai le monde qui veut aller ciao et mais du coup tu peux jouer et du coup tu peux et du coup tu peux et du coup